Hello et bienvenue pour l'épisode c'est l'épisode 5 cette fois ci si je ne me trompe pas de l'épopée de Daerig. J'ai remarqué donc que juste à la fin de l'épisode j'avais deux points à attribuer, un roublardise et un commandement. Chose qu'on va faire directement, on va prendre Beauparleur puisque vitesse de pillage j'ai pas vraiment envie d'être pire en fait. J'ai pas envie de piller les villageois c'est plutôt ça. C'est pas vraiment dans mon style ni dans mon background je suis quand même quelqu'un de clément. Autant attaquer une caravane armée ça me dérangerait pas. Il y a des villageois qui n'ont rien demandé à personne. Je suis pas trop pour. Et le gain d'expérience pour les bandits dans le groupe ça pourrait être intéressant mais bon. Alors qu'ici moins 20% de chances de filles des prisonniers dans la colonie gouvernée. Si on a des nobles enfermés ça pourrait être utile peut-être. Je sais pas je vais prendre Beauparleur dans le doute. Plus Beauparleur ça fonctionne bien avec le charme je trouve. Alors en combat en commandement. Alors ici plus de l'expérience par jour pour toutes les troupes du groupe et plus un au niveau des troupes lorsque vous en recrutez de la même culture. Je pense qu'on va prendre ça. Alors on prend ED faible. Mais ça laisserait présager que je serai gouverneur. Je trouve que le niveau le plus faible des troupes c'est quand même les troupes niveau 1 mais bon. Les bataniens à part les archers. J'aime pas trop trop leurs troupes. Vu qu'il commence déjà niveau 2, bon bah foie. Oh je me traîne comme une limace. On termine vite la quête et j'aimerais bien me débarrasser de mes prisonniers c'est horrible. Ah non c'est pas ça que je vais faire. C'est ça. On va faire avancer un tout petit peu. Comme ça il y a bien une différence de niveau, d'élévation. Toi tu vas venir avec moi. Je crois encore qu'on a fondé avec des pierres. Enfin des... Ah si c'est ça c'est des pierres. Et donc là les archers on voit déjà qu'ils commencent à prendre un certain niveau. Moi qui pensais que j'allais toucher quelqu'un. Bon voilà j'ai au moins touché quelqu'un. Alors de l'influence, parfait. Les pierres on les prend pas. On prend les ressources. On gagne du charme puisque j'ai réussi la mission. On va voir du côté de... On va voir si ils voudraient pas me débarrasser à tout hasard. Oh les bataillons ont été... Mal capturés. Ici en fait grâce à ça, grâce au fait que je sois mercenaire. Je perds plus d'argent journalier. Donc je ne fais que gagner de l'argent en fait. Voilà la quête que j'espérais tant. Un propriétaire terrien a besoin de travailleurs. Alors pour cette quête là, il faut aller la visiter. Donc voilà, je suis barré, etc. On m'a dit que vous avez besoin d'aide. Il a besoin de prisonniers, mais ce sont des prisonniers criminels bien évidemment. Donc là on veut au moins 10. Alors pourquoi on le fait dans la ville ? Parce que si jamais on quitte et qu'on revient. Donc si jamais on lui part via le menu. Un des notables du village peut dire que c'est de la concurrence déloyale, etc. Il veut 50% de la part de marché. Alors c'est pas ça. On va quand même gagner de l'argent comparé à les vendre à la taverne. Mais on gagne beaucoup moins. Donc il en voulait 10. Yeri Pierre des Mers, il est niveau 3. Donc je vais le garder parce que lui veut bien être recruté. Donc ici on vend 19 prisonniers. On termine. Et voilà, j'ai 1725 pièces juste grâce à ça. Et j'aurais peut-être gagné 300-400 pièces à la taverne. Avec un peu de chance. Donc là je up mes relations. C'était avec qui ? C'était avec lui donc du coup que j'ai fait l'affaire. Et donc on voit par exemple que j'ai découvert des bois. Donc des troupes un peu plus expérimentées. Par contre je ne pousse bataniens. Qu'est-ce que ça donne ? Ok. Bataniens sermentés. Ah je ne sais pas trop. Et faux genre vétéran je trouve qu'il n'a pas assez de... Ah je ne sais pas. Et les cavaliers bataniens vraiment... Je ne suis vraiment pas emballé par les cavaliers bataniens. Par contre j'ai perdu de lui très clément en revendant à mes prisonniers. Puisqu'ils vont travailler dans des mines. Donc c'est une condition assez déplorable. Mais bon ça c'est la preuve qu'un personnage s'endurcit petit à petit. Il veut pouvoir parvenir à ses fins. Donc ici on recrute bien évidemment. Parfait. Alors on va rentrer dans la ville de Marunad. Voir s'il n'y a pas... Ah. Ah Daeric c'est bon de vous revoir. Croyez-le ou non. Mais je suis sincère et je vous cherchais justement. Vous êtes échappé ? Où est mon frère ? Que s'est-il passé ? Radagos donc. Allons calmez-vous. Je vais tout vous raconter. Nous avons trouvé votre frère et votre sœur. Mais mon ancien partenaire Galter m'a trahi. Nous sommes entrés dans son camp pour négocier la libération des enfants. Et il nous a capturés avant que nous puissions faire un geste. Quelle raclure hein. Même dans cette profession, d'oublier ses camarades n'est pas une bonne idée. J'ai pu m'enfuir. L'un de ces hommes éprouvant un peu plus de remords que les autres. A tranché mes liens pendant que tout le monde dormait. Mais je ne peux pas laisser un traître vivre. Alors j'ai décidé de vous trouver et de vous proposer un marché. Je sais où Galter se trouve maintenant. Si vous acceptez, nous pouvons attaquer ensemble et sauver votre famille. Mais en retour, j'aurai le plaisir de tuer cette ordure. Alors qu'en dites-vous ? Comment pourrions-nous faire confiance ? Ah, vous ne pouvez pas me faire confiance. Mais vous avez besoin de moi. Et je parie que vous avez assez d'hommes pour me trancher la gorge rapidement. Si jamais je venais vous conduire dans un piège. Et je n'ai pas besoin de vous faire confiance. Vous êtes l'instrument de ma vengeance. Pas mon partenaire. En effet, je peux vivre avec ça. Allons-y. Splendide. Mais j'ai quelques bricores à faire. Il y a un repère non loin de cette ville. Galter, il garde votre fratrie. Je vous rejoindrai là où le chemin commence à monter hors de portée de ses éclaireurs. Nous reverrons là-bas dans ce cas. Mais n'oubliez pas, si c'est un piège ou quelque chose de même à Kaby, cela vous coûtera la vie. Oh, bien sûr. Je n'ai aucun doute sur ce score. Et ici, je pense que la traduction est un peu foirée. Je pense que c'est plutôt que je n'ai aucun doute sur ce fait. Je pense. Parce qu'aucun doute sur ce score, ça fait un peu bizarre. Attends, mais... Mais il m'a suivi jusqu'ici, c'est pas possible. Non, je ne te recruterai pas... C'est comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Alors, on va écouler toutes nos marchandises de type non désiré. Ok, mais tout ça, c'est bon. On vend. Alors, grand épieu, masse d'armes. Alors, hache-ront-de-garde. Au chauffe, on chauffe, on va rendre tout ça. Alors, on garde, bien évidemment, tout ce qui est cheval. Parce que le cheval, c'est génial, bien évidemment. On va essayer de... Ah, il fallait 4 mules pour 980, c'est ça ? On va essayer de chercher ça. Mais là, je me fais quand même un beau bénéfice. Céréales, poissons, raisins, etc. Il me faudrait des dates et de la bière, peut-être. Oh, des dates, il y en a pas mal ici. Je vais m'en prendre 10. Quelques olives, je vais en prendre pour 10 aussi. De la bière, j'en prendre pour 10. Et le reste, c'est plutôt pas mal. Un peu de fromage en plus, un peu de viande, un peu de raisin. Un peu de céréales, tiens. Voilà, donc j'obtiens quand même 2803 pièces. Donc je monte à 14 500 deniers. Toujours en bénéfice. Et donc il y a un repère pas loin apparemment. Je sais pas trop où par contre. Ah, le repère est juste là. Donc effectivement, il n'est pas loin. Mais l'autre m'a demandé des mules. Donc on va d'abord aller chercher les mules. Comme ça, on ne fait pas deux fois le voyage. Ah, en plus, il y a un tournoi. Bon. Un chef demande à besoin d'armes. Parfait, on le visite. Encore plus d'argent, plus d'influence, plus de relations. Donc pour 1551, il a besoin... Non, c'est pas ça. C'est si jamais je confiais ça à mes hommes. 2248 pour 4 H, je pense. Donc vraiment, c'est rentable. De fou. Alors on a Yanagur, l'orphelin. Un bon archet aussi, qui est plutôt cavalier. Lui par contre... C'est un Cusaïde, donc ça ne m'étonne pas. Il est généreux, audacieux, clément et manipulateur. Mais décidément. Il a des capacités d'intendance et de charme. Hum hum. Je vais peut-être bien le recruter. Il y en a Guur. Peace to you, stranger. What is your name ? Appelez-vous d'Arigus, étranger. Comment vous appelez-vous ? Mon nom est d'Aeric, monsieur. Dites-moi en plus sur vous. Je viens d'un clan des Hautes-Terres, dans l'Est lointain. J'ignore si vous connaissez d'un coutume, mais je vais essayer de vous expliquer. Un homme d'un autre clan a tué mon père. Mon père avait tué son oncle des années auparavant. Il était de mon devoir de venger mon père, mais la paix s'emportait le tueur avant moi. Je devais donc tuer son frère à la place. C'est la tradition. Je me dis donc. Pourquoi d'autres hommes devraient-ils mourir en vain ? Une noble décision, certes. Si un ennemi choisit de se tenir sur le champ de bataille et d'affronter mes flèches, je n'hésiterai pas à le tuer. Mais nos querelles... On n'accepte pas le fait d'avoir à tuer un homme qui n'avait d'autre choix que d'être mon ennemi. J'ai quitté mon peuple ici, au moins je peux choisir ce que je veux faire. Pour l'instant, je cherche du travail. Si jamais vous avez quelque chose à proposer... Je pourrais avoir besoin de quelqu'un de votre genre dans ma compagnie. À vrai dire. Des gens sont occupés de moi ici et sont assurés que je sois bien nourri. J'aimerais leur donner quelque chose avant de partir. Pourrais-je vous demander une avance de 549 deniers ? D'accord. Voilà 549 deniers pour vous. Très bien. Je prends mon équipement et je vous rejoins dehors. Et donc, lui, bien évidemment, est un cavalier qui n'a qu'une épée. Il va falloir mieux l'équiper, clairement. Alors, quartier Natalian, ça a été fait. L'arène. Bon, les tournois bataniens... Je les gagne vraiment pas souvent. J'ai vraiment du mal. Notamment parce que c'est des combats à deux... Enfin, avec des armes à deux mains, généralement. Et je suis assez mauvais. Avec les armes à deux mains. Et en même temps... Gagner, ça me ferait plaisir. Ok, donc ici, c'est réglé. Parfait. Ça se répé, ça fait son boulot, clairement. Je vais peut-être éviter de lui... De prendre un coup, pas plus. Ici, c'est du 1 contre 1, donc... J'ai continué à parier, mais franchement, j'y crois pas. Ah. Heureusement que j'ai su parier. Heureusement que j'ai su parier. Sinon, j'étais... Décédé. Et j'ai généralement le premier qui tape dans ce joueur de duel. J'ai l'impression que c'est le vainqueur, donc... Fionne, Batania, en plus. Ah. Mon troisième coup a pas touché. Je me suis éloigné, j'ai reculé. J'aurais pas dû. Si j'avais pas reculé, je l'aurais touché. Et du coup, ça aurait annulé son coup. Et j'aurais peut-être gagné. Ah, je suis pas à l'aise avec les combats de main. Mais bon. J'ai quand même pas fait une si, si mauvaise prestation que ça, donc je vais pas être trop déçu. Mais si j'étais ici, c'était surtout pour des mules. Ça ne coûte que 92 ici, donc voilà. 279. Et on va prendre la dernière à Marbounat. Ah, on dit, il prend vraiment tout pour lui, c'est incroyable. Un buscat de caravane, ça peut être pas mal. Je retiendrai. Commerce, il me faut une mule. Donc je vais peut-être dépenser... J'avais dépensé 300, on va dire 400. Quand je serai à Durne, je gagnerai quoi, 900 ? Oh là, enfin ! J'ai plusieurs choses à dire avant que nous vous attaquions. Nous devons faire preuve d'astuce. Galtère est une personne plutôt rusée en dépit de la bassesse de ses actes. Je vous ai déjà vaincu avant. Je sais comment votre bande agit. Moins de paroles, plus de pillages. Allez, allez. C'est vrai, c'est vrai. Passez devant, alors. Donc on attend la nuit. Je pensais qu'on était plus pro jeune que ça, tant pis. Alors, on n'a pas envie de perdre de cavalerie. On n'a pas envie de mettre Radagos en péril. Ah si, non, Radagos, si on s'en fout. On n'a pas envie de mettre nos archers. On va mettre un légionnaire en moins. Et mettre deux guillards et deux brillants. Et le sur-gien. Plutôt ça. Si le sur-gien prend de l'XP, il pourra passer en 3. Et là, par contre, je n'ai aucune arme à distance. Ah oui, non, mais... Suivez-moi les gars, faites semblant au moins. Faites semblant au moins de vous intéresser à votre chef. Oh, le one-shot qui fait du bien. Alors. Il y a des hommes là-bas, et il y en a plusieurs. Je vais me mettre là-bas. Parfait. Ah, ils ne nous ont pas vus. Il y a quelqu'un qui nous tire dessus là, c'est... Ok, il s'en occupe. Ok. Parfait. Alors, on va mettre son bouclier. Mais. Il ne sort pas capable de lui foutre un putain de coup. Donc là, je vais devoir affronter le chef-bandit. Avec autant de vie en moins, du coup. Ça me va... Oh, une arme à deux mains en plus. Si je me loupe une fois, je suis mort. Juste une fois. Alors, Duggar, vous êtes de la famille de mes prisonniers, pas vrai ? J'ai vu Redagos avec vous. Vous savez qu'on ne pourrait pas lui faire confiance. Il nous a mené ici. Où sont maîtres et ma sœur ? Non, les discussions, c'est terminé. Tuez-moi ou je vous tuerai. Un point, c'est tout. Je vais vous faire l'honneur de vous défier en duel. Mes hommes me laisseront si vous gagnez. Très bien, je vais vous affronter en duel. Pour l'honneur de ma famille. Voilà, ça, c'est fait. Donc, on a gagné. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sturgien moins un. Parce qu'il est mort. Ça me semble logique. Beaucoup d'influence. Ça fait plaisir. J'ai plus de prisonnier, donc ça, c'est parfait. J'ai perdu mon dernier Sturgien. Sturgien, en termes d'infanterie, avant qu'ils atteignent le rang 3. Ils sont tellement fragiles, je trouve. Et pourtant, c'est la meilleure infanterie du jeu. Enfin, en tout cas, si ça n'a pas changé. On va prendre tout ça. Donc, beaucoup de charme parce que j'ai clean un camp. Donc, les notables sur les côtés ont pris donc de la relation avec moi. Écoutez, nous pouvons encore discuter. Je vous donne rien de bourse d'argent. Vous aviez dit que Parlet était une perte de temps. Vous êtes la propriété de Radagos désormais. Et l'exécution de Galter par Radagos. Ah, Daeric, je savais que tu viendrais. Que le ciel soit loué. Décidément, mon frère, rien ne peut t'arrêter. Rien de vous... Ravi de voir que vous êtes sains et saufs. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui, nous allons tous bien. Les petits sont effrayés, mais vont bien. Nous devons agir vite et quitter cet endroit. Le plus vite possible. Je les emmène immédiatement à la forteresse la plus proche. Ils seront en sécurité là-bas. Retrouve-moi là-bas plus tard, lorsque vous serez prêts à tout me raconter. D'accord. Fais attention. Prends bien soin de toi. Donc voilà. Les petits sont à l'abri. Eh bien, on dirait que nous vous avons ramené vos pères. Alors, ma part du contrat est terminée. Je vais me faire un peu oublier maintenant. Ne laissez pas votre conscience vous torturer à mon sujet. Au fait, j'en ai fini avec l'esclavage. Je me suis mis beaucoup trop d'anciens collègues à dos, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouverai un autre moyen de gagner ma vie. Peut-être comme mercenaire, qui sait. Enfin, peut-être que nos chemins se recroiseront. Vous en m'ont tué mes parents. Pensiez-vous vraiment que ce crime resterait impuni ? Eh bien, j'ai osé caresser l'espoir, oui. Bon, allez, je n'ai pas rampé à plat-ventre devant vous. Alors, finissons-en. Oui, vous avez payé tous vos crimes, Radagos, de votre vie. Et Daeric exécute Radagos. Notre treizième jour de l'automne, 884. Ce qui conclut... Globalement, La quête pour retrouver... Mes frères et sœurs. Et je pense que c'était un bon moment pour arrêter la vidéo. On vient de remplir un objectif important. On est désormais mercenaire au compte des Bataniens. On gagne de l'argent. On a pas mal amélioré nos troupes. On a essayé d'avoir des Bataniens... Oh, des... Des Sturgiens, mais ils n'ont pas fait long feu. En même temps, on en a que deux. Donc, je pense que la prochaine fois, on va essayer d'en recruter un plus grand nombre. Essayer d'en avoir quelques-uns qui tiennent la... Qui tiennent deux ou trois batailles. Allez, sur ce, à la prochaine. En espérant que ça vous ayez plu. Sous-titrage Société Radio-Canada